Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Je ne vous apprends rien, c'est la crise. Il faut se serrer la ceinture, faire des économies parce qu'il n'y a plus d'argent. Ah bon ? Parce que moi j'ai plutôt l'impression que la France n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Quand on regarde le PIB par habitant en 1960, il était de 1350 dollars. Aujourd'hui il est à 38 575 dollars. Ça veut dire que sur cette période, les richesses de la France ont été multipliées par 28. Mais comment ça se fait qu'on soit en crise si chaque citoyen a théoriquement 28 fois plus de richesses qu'en 1960 ? Et bien c'est simple, certaines personnes ont gardé tout l'argent pour elles. L'INSEE annonce que 8,8 millions de français vivent sous le seuil de pauvreté qui est fixé à 1008 euros par mois. C'est à dire 14,6% de la population. Et ceux qui ne sont pas compris dans ces 15% ne sont pas riches pour autant. En effet le salaire net moyen des français est de 2202 euros. On est quand même assez loin des 38 575 dollars du PIB par habitant. Mais il est où tout cet argent du coup ? Ben comme d'habitude chez une minorité d'ultra riches. Je vais vous donner un exemple concret. Il a fallu que 3 jours au patron des 120 plus grandes entreprises françaises pour gagner autant qu'un français moyen sur toute une année. En 2016, leur rémunération à ses patrons, elle était en moyenne 132 fois supérieure à celle de leurs employés. Et on a aussi les actionnaires qui se gavent de plus en plus. En 1980, ils prenaient en moyenne 40% des bénéfices pour avoir apporté des capitaux à la base histoire de faire grandir l'entreprise. Et aujourd'hui, ils prennent plus de 85% des bénéfices de l'entreprise. Donc bon, tu m'étonnes qu'on soit obligé de geler les salaires. Si d'un côté, t'as les actionnaires qui prennent 85% des bénéfices et que de l'autre, t'as le patron qui est payé 132 fois plus que ses salariés. Après, il reste même plus d'argent pour racheter des machines ou alors investir dans de la recherche et du développement. On peut aussi noter que la fortune des 500 français les plus riches est passée de 200 milliards d'euros en 2009 à 460 milliards d'euros en 2015. Ça veut dire que sur la période de la crise économique des subprimes depuis 2008, ils ont quand même plus que doublé leur fortune. La France, c'est le sixième pays du monde à avoir le plus de millionnaires. Il y en a 523 000 ! Ils étaient 6% de plus en 2015 qu'en 2014 ! Mais comment ça se fait qu'on soit d'un côté en crise économique et que de l'autre, on ait de plus en plus de millionnaires et que ces millionnaires soient de plus en plus riches ? La réponse, elle est plutôt simple. La France, elle n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Donc c'est pas une histoire de « c'est la crise parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État ». Non, la raison, c'est que ces richesses, elles sont mal distribuées. Mais il n'y a pas que la France qui est dans ce cas-là. Dans le monde, les 80 plus grandes fortunes possèdent autant que les 3,5 milliards d'habitants les plus pauvres. Comprenez bien, 80 personnes possèdent autant que 3,5 milliards d'habitants. Ça veut dire que si on prenait l'argent de ces 80 personnes, on pourrait doubler les richesses de la moitié de la planète. Adieu la malnutrition, adieu la pauvreté. Mais heureusement, l'État français a compris ce problème et a couru auprès des citoyens en créant l'impôt sur la fortune pour prendre un peu d'argent aux plus riches et le redistribuer à la population. Et toute la population se disait que c'était une bonne idée, enfin sauf les millionnaires bien évidemment, jusqu'à ce que le canard enchaîné révèle qu'en réalité, beaucoup de millionnaires ne payaient pas cet impôt sur la fortune grâce à des montages financiers. Par exemple, Lignane Bettencourt, qui détient L'Oréal, ne paye que 0€ d'impôt sur sa fortune. Bon, en même temps, c'est normal, elle, elle n'est pas tellement riche, elle n'a que 32 milliards d'euros de patrimoine. Et bon, je ne peux pas traiter de ce sujet sans encore une fois parler de l'évasion fiscale. En 2012, le Tax Justice Network, il a compilé les informations du FMI, de l'ONU, de toutes les banques centrales pour estimer le coût de l'évasion fiscale. Et le résultat, c'est qu'en fait, l'évasion fiscale nous coûte entre 16 000 et 26 000 milliards d'euros par an. En Europe, ça correspond à 1 000 milliards d'euros par an selon le Parlement européen. En France, ça correspond à 60 milliards d'euros par an selon le Sénat. Tout cet argent qu'on perd, c'est uniquement parce que les riches cachent leur argent dans d'autres pays plutôt que de payer leurs impôts. Le problème, c'est que nos lois, elles ne condamnent pas du tout les riches qui cachent leur argent dans les autres pays. Non, au contraire, elles condamnent les citoyens qui, eux, dénoncent ces faits. En effet, dans toutes les affaires d'évasion fiscale, que ce soit Panama Papers, LuxLeaks, SwissLeaks, FootballLeaks, à chaque fois, les riches ne prennent rien. Mais à la limite, ils sont condamnés comme Christine Lagarde à genre « Ouais, tu ne recommenceras plus, hein, mais sans aucune peine réelle. » Par contre, ceux qui ont dénoncé ces faits, ils prennent cher. Cette vidéo, elle a été réalisée grâce à l'aide de Mathieu Lecrom, qui a écrit un super article à ce sujet sur le journal Le Vent Se Lève. Je vous laisse le lien de cet article et de toutes mes autres sources dans la description de ma vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Demos Kratos pour ne pas louper la vidéo que je sortirai demain, qui dure 12 minutes. Je l'ai préparée il y a des semaines, c'est vraiment une grosse vidéo, et qui réfléchit à est-ce que l'Union Européenne est démocratique ou non. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et je vous dis à demain.